Les chefs de quatre institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale vitale caméraire du Sénat, Samalou Kondé, la première ministre Judith Souminoua et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodoné Kamouleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo. Ils ont débattu pendant plus de trois heures autour de la première institution du pays garant de la nation des questions d'intérêt national rélevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à avoir notre économie décollée, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les prix des mini, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens, des premières nécessités baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales, qui vont être amorcées de façon rapide depuis ce qu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président a parlé aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour, plus que les plus grands, une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de lois, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ces codes sont déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement et au niveau de l'Assemblée, comme dit Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Le président a souligné aussi le secteur de la santé. Et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Impox, il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable ou, par exemple, parce qu'il y a certains habits qui ont été déplorés dans les domaines fonciers en ce qui concerne l'acquisition de terres dans notre pays, en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées et ventes dans notre pays. Toutes ces saisies-là, au niveau de la DGRAD, de la DGI, doivent cesser parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'état de l'argent sans tuer l'investissement qui est fait, puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays, la façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens, en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, nous devons encourager la mise en place. Il a parlé aussi des autres poches d'insécurité, notamment avec le Mont Bondo, le conflit de l'Angola et l'Embola à Kisangani, l'autre rive à Lubunga. Et ici, de voies et moyens sont étudiées au niveau de toutes les institutions pour amener la paix totale sur l'ensemble de notre territoire. Le président de la République n'a pas oublié de discuter avec les différents chefs de corps de la question du parachèvement du processus électoral. Vous le savez très bien dans le Kualou, vous le savez bien dans le Nord-Oubangui, et certains comme Kouamoutou, il a dit même, nous ne devons pas oublier que Rouchourou et Massissi font toujours partie de la répidémocratie du Congo. Et donc un calendrier clair sera donné par la CNI pour que ces élections puissent avoir lieu. Ici, la question des conseillers communaux a été soulignée. Les instructions claires et les orientations nous ont été données par le président de la République pour voir comment ces conseillers communaux vont coexister d'abord avec les bourgoumestres qui sont là et ensuite avec les bourgoumestres qui eux-mêmes vont élire. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le Chaud de l'État conformément à l'article 69 de la Constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République. Le procès qui opposait le ministère public, les partis civils contre Marcel Malanga et compagnie pour tentative de coup d'État en mai dernier a connu son dénouement au cours d'une audience foraine à la prison d'Undolo. Ce vendredi, le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombé a dit le droit. Poursuivis pour attentats, terrorisme, détention illégale d'armes, munitions de guerre, tentatives d'assassinats, associations des malfaiteurs, meurtres et financements du terrorisme, les 51 prévenus dans l'affaire Christian Malanga connaissent des fortunes diverses. Après l'instruction et les plaidoiries, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombé a, dans le délai légal, rendu son verdict. Bien motivé comme l'exige la loi, le président de Seiyan, président du tribunal militaire de Kinshasa-Gombé, Eume Ampiafridi a prononcé des condamnations pour 37 détenus sur les 51 et 14 acquittements. Pour attentats, terrorisme et associations des malfaiteurs, les 37 écopes de la peine de mort et confirmation de la détention et 4 d'entre eux bénéficient des circonstances atténuantes. 11 armes et 2 drones sont confisqués et la mélevée a été ordonnée sur les véhicules saisis. Le tribunal réagissant à la demande de dommages et intérêts des partis civils l'a dit recevable mais non fondé. Les condamnés, autant que les ministères publics, ont cinq jours pour interjeter appel. Le président de Seiyan le leur a rappelé. Le ministre de Seiyan, la plus forte, c'est le mot pour faire le salé d'Etat. Ce drame a chauffé la toile, suscitant une indignation dans une école de la place, ici à Kinshasa bien sûr. Un élève a poignardé son camarade d'école. Sur les réseaux sociaux, sites internet et autres, le monde en parle. Gaëtan Magalano. C'est une affaire qui fait la une de l'actualité. Depuis hier jeudi, la presse en ligne sombrale, certains citent au titre un élève tué au couteau par son camarade à Kinshasa. Un assassinat qui suscite l'émoi. Dans l'opinion, certains écrivent « Meurtre d'un élève à l'école Sévigné. L'auteur déjà entre le mains de la justice. » Dans un communiqué de presse, la ministre en charge de l'éducation nationale a même rappelé, je cite, « Les écoles doivent être le lieu sûr pour les élèves, les enseignants et les personnels administratifs. » « Nous devons agir avec fermeté et détermination pour garantir la sécurité de nos écoles. Nous ne pouvons tolérer aucune violence, » a écrit la ministre. Sur Twitter, la largesse des autorités scolaires est condamnée. L'auteur par exemple de ces tweets poursuit en disant que cette largesse a engendré la perte en vues humains. Certains tweets séquitionnent sur l'origine de violences qui regardent les enfants à la télé. Dans le rue de la capitale, les avis sont partagés. « La télé, oui, bien sûr, ça peut être une source de connaissances. Il y a aussi la mauvaise compagnie. Quand vous avez déjà des amis qui se comportent comme ça, vous ne pouvez que faire la même chose. » Il y a une université des chaînes où il y a toutes sortes d'émissions, toutes sortes de n'importe quoi, des bêtises. Et avec ça, ça détruit aussi les enfants, ça détruit l'éducation de nos enfants. Il faut plus condamner les parents. Les parents laissent les enfants à bas âge avec des téléphones où il y a aussi de n'importe quoi. Alors ça aussi, ça détruit l'éducation des enfants. Puisque l'actualité suscite aussi l'indignation sur TikTok, certains avocats préfèrent expliquer la suite de l'affaire. Quelles sont les implications juridiques ? Sur le plan pénal, d'abord, il faut savoir que cet acte, c'est un meurtre. Deuxièmement, sur le plan de la responsabilité civile, généralement, ce sont les parents qui sont poursuivis. L'article 470 dit qu'on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Les pères et la mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants. Une affaire qui mettra le victime et l'agresseur devant la justice. Un juge pour enfants sera chargé de dire la loi. La loi qui va certainement définir la responsabilité de tout un chacun. Un dossier à suivre. La rentrée parlementaire de la session d'octobre confirmée pour ce lundi 16 septembre à la Chambre basse du Parlement. C'est le rapporteur Jacques Ndjoli qui en fait l'annonce à l'issue de la réunion du bureau. Ani Mbalaka. Le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par l'honorable Vital Kameret, s'est réuni donc cet après-midi. Un point important a été exclu à l'heure du jour. C'était le préparatif de la rentrée parlementaire qui aura lieu le lundi 16 septembre 2024. Vous savez que la Constitution prévoit une session ordinaire qui s'ouvre en principe le 15 septembre de chaque année. C'est la session budgétaire. Il est dit dans le texte de la Constitution que si la journée du 15 tombe un jour férié ou un dimanche, c'est les jours ouvrables suivants qui servira de jour et de date d'ouverture de la session parlementaire. Donc nous sommes dans la mise en œuvre de cette disposition de l'article 115. Alors cette session sera essentiellement budgétaire. Au niveau du gouvernement, je crois qu'ils sont pratiquement fin prêts parce que l'avant-projet budget a déjà été adopté en Conseil des ministres. Cet avant-projet sera incessamment déposé à l'Assemblée nationale pour faire l'objet, n'est-ce pas, d'examens au sein de l'Assemblée, de l'organe législatif. Mais pour que cette session budgétaire puisse établir, il fallait passer en revue toutes les questions liées au préparatif d'abord technique, à savoir l'état de la salle et l'état des autres aspects organisationnels de l'ouverture de la session et surtout de sa continuité pendant trois mois. Il a été aussi abordé ce qu'on peut appeler le préparatif purement parlementaire, le projet de l'ordre du jour qui sera soumis au parlementaire. Mais il fallait aussi examiner les questions liées à la finalisation et à la maturation des organes de pilotage de l'Assemblée. Nous avons le bureau, mais il faut que les commissions permanentes soient constituées, que le groupe parlementaire soit effectif et que toutes les autres structures de gouvernance parlementaire puissent être mises en place. Le bureau a constaté que tout était pratiquement faible et qu'il ne restera plus qu'à faire adopter toutes les options retenues à la plénière à travers les organes dûment mandatés à cet effet. Et puis la coopération entre la RDC et les USA. Le président du Sénat, Samaloukonde, en a évalué le bon niveau avec l'ambassadeur américain RDC. Un reportage de Janine Kalinga, Marcel Moubenga et Julio Mpiana. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu en audience dans son cabinet de travail au Palais du Peuple, l'ambassadrice des États-Unis, Lucie Tramlin, qu'accompagnait la députée Brooke Jiquette. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de leurs échanges, comme les témoigne la diplomate américaine à l'issue de l'audience. C'était une visite courtoisie, c'était pour envoyer les voeux d'amitié de la part des États-Unis, de notre peuple et nos institutions, et aussi de renouveler les liens de coopération avec cette institution. Bon, on a parlé de la calendrier législatif, les attentes de la population et les défis, mais aussi les opportunités pour la coopération américaine avec toutes les institutions. Les questions relatives aux liens d'amitié et des coopérations entre la République démocratique du Congo et les pays de l'enclosam, ainsi que le bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo, ont été également abordées. Désormais, la RDC est dotée d'une politique nationale de tourisme, une première, retombée des assises clôturées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, au nom de la première ministre, Nadine Kilosho, Sidir Tkenina et Moke Malouma. Après trois jours des travaux en sous-commission à l'hôtel Béatrice, les assises du Forum sur la politique nationale du tourisme ont été clôturées le jeudi 12 septembre 2024 dans la soirée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, représentant madame la première ministre, Judith Suminoua. Cet atelier, je le rappelle, s'inscrivait en droite ligne de la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilomo, président de la République et chef de l'État. Vision qu'il a traduit en six engagements fondamentaux, lesquels sont pour les gouvernements une véritable boussole. L'adoption de cette politique nationale du tourisme est un signe d'espoir. Nous y voyons là la preuve de la résilience du tourisme congolais et de notre ambition inébranlable de redevenir une puissance touristique après la résorption de la crise humanitaire et sécuritaire sévissant dans la partie est de notre pays. Ce forum qui s'est achevé a offert l'opportunité au ministère du tourisme de magnifier la politique nationale touristique en RDC. C'est d'ailleurs ici l'occasion de confirmer notre engagement à changer la perception de notre pays, tant à l'échelle nationale qu'internationale, à travers la campagne Explorer la RDC, cœur de l'Afrique, que mon ministère mettra en place afin de faire découvrir l'énorme potentiel touristique de notre pays à travers sa biodiversité, son patrimoine historique et culturel, sa gastronomie, sa musique, sa mode, son design, ainsi que ses arts visuels et ses merveilles de la nature pour changer la perception de l'image ternie par la guerre. Les avis, préoccupations et propositions récoltées au cours de ces assises seront prises en compte dans la finalisation de la politique nationale du tourisme qui devra faire l'objet d'un décret pour la mise en place d'un cadre interinstitutionnel pour le développement du tourisme sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Et il y a nécessité de former le personnel politique et administratif sur la décentralisation. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Méchabani, et André Flau, ministre d'État belge, sont d'accord à ce propos. Un reportage de Bobou Anan Mokounzi. Cette rencontre entre ces deux personnalités se veut un déclic dans le processus de la formation du personnel politique et administratif sur la décentralisation dans l'optique d'éviter des conséquences négatives pouvant hypothéquer la gestion des provinces. La décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action. C'est une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation, par exemple, des gouverneurs de province risque d'être marquée par des incertitudes et qui dit incertitudes dit désordres et qui dit désordres dit conséquences négatives pour le personnel. Une volonté manifeste du gouvernement congolais qui salue André Flau, ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique. Ma visite ici, elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes dans un sens positif et pour apporter des solutions même quand des crises se produisent. Des efforts qui sont appelés à être intensifiés afin de stabiliser les exécutifs provinciaux et aussi leur permettre de développer leurs entités respectives. La République démocratique du Congo à travers la vie primature de l'intérieur et la Belgique détermine à regarder dans la même direction pour atteindre les objectifs escomptés. Et elle vend bien la vision du chef de l'État congolais sur la coopération. Ceci justifie l'entretien entre le ministre délégué en charge du secteur Bestin-Kazadi et les diplomates égyptiens et ukrainiens accrédités à Kinshasa. Reportage sur Zingoyi Tenidjouma. La RDC et l'Ukraine veulent intensifier leurs relations. Les deux pays affrontent des défis similaires. Cette première rencontre avec le chargé d'affaires de l'Ukraine, Rodian Semenyuk, a permis à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie de présenter la vision de coopération du chef de l'État. Une approche orientée vers le partenariat. Il s'agit de mettre en place des solutions toujours plus efficaces pour mieux répondre aux besoins de la population. Lors de ces échanges, la ministre Bestin-Kazadi et son hôte ont estimé que la RDC et l'Ukraine partagent des objectifs gouvernementaux communs, parmi lesquels l'autosuffisance alimentaire à travers une politique agricole renforcée. La visite se faisait dans le cadre d'intensification du dialogue entre l'Ukraine et la RDC. On abordait quelques sujets d'intérêt commun, comme l'agroalimentaire, ça peut être la défense, ça peut être l'amplification de nos efforts mutuels sur la scène internationale également. Avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Echam Abdel Salam, la ministre déléguée Bestin-Kazadi a fait le point sur les progrès réalisés dans les différents projets. Leurs discussions ont également porté sur les modalités d'organisation des commissions mixtes et sur les secteurs proposés par les deux pays pour renforcer leur coopération dans le secteur des infrastructures, énergie solaire, transport et tant d'autres. Les relations entre les deux pays sont à un niveau stratégique, donc ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Bien évidemment, on travaille à quatre ces relations et il y a un grand potentiel dans beaucoup de domaines. Les deux personnalités ont affirmé à la fin de leur rencontre que la mise en œuvre de partenariats entre la RDC et la République arabe d'Égypte évolue de manière efficace. Et après la zone économique spéciale de Maloukou, c'est la zone économique spéciale de Kivouchi, une usine moderne Pepsi et l'accord a été signé sous les auspices du ministre de l'Industrie, nous dit Cédric Kenina. Des chiffres qui seront forcément liés à la construction des usines Pepsi un peu partout en RDC. Comme promis lors de son adresse à l'inauguration de cette industrie, à la zone économique spéciale de Maloukou, les ministres de l'Industrie et PME, Luwatoum Kabamba, annoncent la construction d'une autre usine dans le Okatanga. Un accord vient d'être signé par VAR Bervérage pour l'acquisition de près des 15 hectares dans la zone économique des Kisouchi. Ceci ne serait pas possible sans l'accompagnement du gouvernement, des autorités de la zone économique spéciale de Maloukou et pour cela, je veux même aussi le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, les autorités de l'ASES pour tout ce qu'ils font pour promouvoir les investissements dans ce pays et garantir les intérêts des investisseurs. Un contrat, fruit de l'accompagnement clairvoyant du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. Eh bien, ce projet va générer, selon les projections, 500 emplois indirects et 1000 autres directs. On parle de plus ou moins 500 emplois créés, directs, et plusieurs emplois indirects qui vont suivre par la suite. Et donc, nous nous attendons avec grande joie à la mise en œuvre de ce projet, qui n'est plus un projet parce que tout récemment, il y a deux semaines, vous avez assisté à l'inauguration de l'isine Pepsi à Kinshasa. Et très bientôt, ce serait une chose faite pour Lubumbashi également. Les ministres de l'Industrie a réitéré son engagement dans les répensements de l'industrie locale. Ervan, capitale de l'Arménie, abrite la deuxième conférence des jeunes de l'Union interparlémentaire sur l'éducation et les emplois des jeunes. La RDC, à travers le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a partagé ses expériences sur les PDL 145 territoires. Alain Bikaï. Ce forum de haut niveau des jeunes de l'Union interparlémentaire a donné lieu au partage des expériences dans les domaines relatifs à l'éducation des jeunes, l'employabilité de ces derniers et l'accès aux infrastructures modernes pour leur formation. Près de 160 participants représentant leurs pays respectifs tablent sur ces questions vitales pour l'avenir de l'humanité. La République démocratique du Congo est représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tilumbay, qui accompagne quelques jeunes députés nationaux. Au cours de ses travaux de la 10e conférence de l'Union interparlémentaire, l'honorable Jean-Claude Tilumbay portera la voix du pays de Félix Antoine Tiseké de Tilumbô pour partager son expérience particulière dans un contexte de la guerre d'agression rwandaise et celle des projets de développement à la base des 145 territoires. J'ai eu l'occasion de partager avec les pays représentés ici notre expérience, notamment le récent projet des 145 territoires qui a donné lieu à l'éducation des écoles modernes pour permettre aux enfants d'accéder à l'éducation, mais aussi asseoir le programme de la gratuité de l'enseignement qui a été par le président d'agriculture depuis autour de 4 ans. Cette conférence réunit les jeunes parlementaires de moins de 45 ans pour peaufiner des stratégies pour éviter des générations perdues et préserver l'éducation et l'emploi des jeunes. Des détenus libérés de prison sous la supervision du procureur général près la cour de cassation Firmin Vondé dans les cadres des journées portes ouvertes et je vous l'ai dit dans les titres. Il a écouté les justiciables et promet de rectifier les tirs. Yvette Makoutima. C'est un exercice dissuasif pour mettre fin aux abus constatés parfois dans la gestion des dossiers judiciaires. Nous sommes au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Les procureurs généraux près la cour de cassation Firmin Vondé Mambo tendent l'oreille aux justiciables qui, sans pression, accusent certains magistrats à la base du blocage de leurs dossiers ou des jugements mal rendus. Séance ténante, la parole est donnée aux accusés pour présenter leurs moyens des défenses. L'inspection relève des attributions réelles des monofices, des parquels général près la cour de cassation. Nous allons faire l'itinérance. C'est une reprise de ce qui avait déjà été commencé. Nous ne commençons pas, mais nous reprenons nos bonnes habitudes. Et la prochaine inspection ne va pas tarder. Elles vont être vraiment effectives. C'est là pour que la gestion de la justice ne soit pas étiolée ou brimée par des pratiques qui ne sont pas recommandables, mais pour veiller aussi à ce que les droits des uns et des autres soient respectés. Les avocats généraux ont été instruits pour examiner chaque grief et des sanctions sévères sont prévues à l'encontre des magistrats coupables. Dans un chapitre et tout autre, le procureur général près la cour de cassation firmé Vondemambou a ordonné la libération de certains détenus dans les cachots du parquet pour des faits visiblement mineurs. Un travail de fond qui s'est fait sans bruit ni trompette. Il est noté également que les chefs des juridictions et quelques officiers de la police judiciaire de Kinshasa ont leur capacité renforcée pour le traitement des questions liées aux droits à la santé sexuelle et de reproduction, y compris le protocole de Maputo. Le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature a ouvert cet atelier. Autour du thème « Clarification des valeurs et transformation des attitudes sur le protocole des Maputo et de droits sexuels et reproductifs en faveur de chefs des juridictions et offices » ainsi que « Quelques responsables et des officiers de la police judiciaire de la ville de Kinshasa, cet atelier est organisé par Action Justice Maintenant de la coordonnatrice Keta Lokojo-Marie Desanges. Entre autres objectifs poursuivis, échanger sur les cadres juridiques congolais en matière de droits à la santé sexuelle et reproductives, y compris les protocoles de Maputo, présenter les guides des facilitations sur le protocole de Maputo. L'intérêt que nous avons ici, c'est plus pour le problème de la vulgarisation tout d'abord du protocole de Maputo, à son article 14, alinéa 2. Parce que nous avons remarqué dans la société qu'il y a des avortements, qui ne sont pas du tout sécurisés. Et nous insistons plus à ce qui concerne les magistrats, parce que nous allons installer maintenant les points faux faux à l'intérieur même du pays. Nous insistons plus pour l'application de ces protocoles de Maputo dans les décisions des magistrats. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature Télésphore Ndouba Kilima a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier. On vise le changement d'attitude des chefs de juridiction et chefs d'office des parquets civiles et militaires dans l'application du protocole de Maputo qui autorise la T14 les avortements sécurisés. Sur les 15 participants, 12 sont magistrats, chefs de juridiction et offices et 3 sont officiers de la police judiciaire, tous de Kinshasa. Clôture de la 8e édition d'Expo Béton, ce grand salon de développement des villes a connu la participation de toutes les couches sociales pour trouver des solutions durables du corridor ouest Kinshasa et le Congo central. La première partie, celle de Kinshasa, a été clôturée par le gouverneur de la ville Daniel Bumba et la seconde se déroulera dans le Congo central. Yolande Voka. C'est une assistance hétéroclite composée des chercheurs, des urbanistes, architectes, ingénieurs, environnementalistes, décideurs politiques et étudiants qui s'est installé sur les sièges du centre financier de Kinshasa pour la clôture de la 8e édition d'Expo Béton. A la lumière des exposés et débats avant la cérémonie de clôture, le ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a axé son intervention sur les projets immobiliers qui y est en inadéquation avec la capacité de producteurs de l'énergie électrique et vient ensuite les panels sur la problématique de la production, de la collecte et de la gestion de transformation des déchets qui polluent la ville de Kinshasa qui a vu le gouverneur Daniel Bumbaloubaki prendre la parole. La moisson a été alors abondante. Les recommandations issues de ces grands salons de développement des villes seront transmises à la présidence de la République. Précision de taille de l'organisateur de l'Expo Béton, Jean Bamanissa Saidi. Nous remercions son excellence, monsieur le président de la République qui reçoit nos conclusions, nos recommandations. La question de vécu de tous les jours dans une ville, c'est des questions transversales. Il y a les questions d'éducation, de santé, de mobilité et avoir tout le confort normalement que chaque citoyen a droit dans une ville parce que la ville est en train de grandir avec une multitude de personnes qui sont en train de la gonfler et c'est pour ça que nous revenons régulièrement sur des programmes qui doivent être faits et qui doivent être suivis par les autorités pendant leur mandat, les mandats de ceux qui vont venir et par toute la population. Un rendez-vous de haute portée scientifique a reconnu le ministre de Média Patrick Mouyaïa. Comme le nom l'indique, je pense qu'il n'y a peut-être pas des hasards. On a un président qu'on appelle Bétan, on a Expo Bétan. C'est illustratif de la volonté de bétonner la République démocratique du Congo. Pour boucler la boucle, des prix et des diplômes de mérite ont été remis aux heureux gagnants du concours Expo Bétan pour cette huitième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada